Bonjour mes frères Camerounais, bonjour mes soeurs Camerounaises, je sais que cet espace est entièrement dédié aux lions indomptables en priorité et aux Camerounais par extension. Mais là ce matin là franchement c'est une triste nouvelle quand même parce que j'habite à Lyon en France et vous savez tout ce que Karim Benzema il a grandi ici, il a grandi à Lyon, une petite ville à côté qu'on appelle Bron. Donc Bron c'est vraiment collé à Lyon quoi. Et franchement Karim Benzema c'est le roi à Lyon. Je pense définitivement qu'après Bocuse à Lyon et vu que Bocuse n'est plus de ce monde, c'est Karim Benzema qui a quand même remplacé Bocuse dans le cœur de la plupart des Lyonnais. Il fait l'unanimité. Franchement quand les journalistes ont annoncé hier que Karim Benzema il allait être forfait pour le premier match de la France. Franchement c'était déjà une nouvelle déstabilisante. C'était une nouvelle déstabilisante parce que vous savez que les footballeurs à ce niveau là, quand tu as un pépin musculaire, man, les pépins musculaires man, je dis pour un sportif, c'est très très délicat. C'est à dire que vous avez vu ce qui s'est passé avec Sadio Mane. Et voilà ce qui se passe avec Karim Benzema en plein entraînement et tout. Je pense même pas qu'il y a eu un contact. Le gars il a senti, il a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau de la cuisse. Donc franchement c'est une nouvelle dure, c'est une nouvelle dure pour les fans de Karim Benzema parce qu'en France il y a les fans de Karim Benzema. C'est une nouvelle qui est très très dure pour les fans de Karim Benzema qui avait déjà, qui avait déjà par le passé déploré l'injustice qui ne fasse pas partie de l'équipe de France qui a gagné la coupe du monde en 2018. Mais là également c'était son année. C'était vraiment son année parce que là il faisait un retour triomphal dans cette équipe de France qui lui avait indiqué la sortie et qui finalement avait dû se mettre à genoux et le supplier pour revenir, disons les choses comme elles sont, sans vouloir abaisser un parti ou l'autre. C'était vraiment la coupe du monde, du roi du football, Karim Benzema. franchement moi la question que je me pose est la suivante parce qu'on ne peut pas se mentir, c'est à dire que on ne peut pas se mentir. Est-ce que le staff technique et les médecins de l'équipe de France ont voulu jouer à pile ou face ? Est-ce qu'ils ont voulu jouer à pile ou face et masquer cette vérité au grand public ? Parce que eux ils savent, eux ils savent, les joueurs passent une batterie de test et après cette batterie de test, Man, on sait si tu es opérationnel ou pas. On sait si tu es opérationnel ou pas, parce que si tu montes sur la machine, qu'on te demande de faire un mouvement et qu'on te voit faire la grimace, même si tu serres les dents ou pas, on va déceler. Alors, la question que je me pose réellement, c'est est-ce que Karim Benzema était déjà inapte avant même de rejoindre la sélection des bleus ? Parce que c'est pas comme si à l'entraînement on lui a fait un tac, c'est pas comme s'il a pris une béquille qui va te gêner, c'est pas comme si c'est pas comme si il y a une fracture du péronné, c'est pas comme si c'est un problème au métatars, c'est pas comme si c'est un problème de... Là, c'est les questions qu'on peut se poser. C'est les questions qu'on peut se poser. Est-ce que, quelque part, ils ont eu peur de ne pas rentrer ce gars dans la liste des bleus qu'il y a à la Coupe du Monde ? Est-ce qu'ils ont eu peur de la réaction du peuple qui attend ce gars, surtout de ses fans ? Moi, ça fait partie des questions que je me pose, parce que vous savez que je suis quand même quelqu'un et tout. Des fois, on aime aller un peu chercher et tout. Ce qu'on ne voit pas du premier coup d'œil. Non, c'est vrai, c'est... C'est une tristesse pour ce gars. Franchement, c'est une tristesse pour ce gars. Et vous vous imaginez et tout que le gars, ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'il joue dans le plus grand club de football du monde. Ça signifie que quand tu joues avec le Real Madrid, tu as la pression à chaque match. Tu as l'obligation de résultat. Le gars a gagné. Je crois que c'est sa cinquième Ligue des Champions qui gagne. Et il a fait partie de l'épopée qui a gagné back to back to back. Ils ont gagné trois Ligues des Champions d'affilée. Mais vous savez, c'est un effort colossal. Et à un moment, le corps, il lâche. Le corps de ce gars a lâché, man. Ce n'est pas son envie de football qui a lâché, c'est son corps qui a lâché. Et surtout qu'à ce stade, avec tous les petits trucs qu'on peut leur faire prendre pour qu'ils puissent jouer, entre guillemets, toutes les piqûres et cheval que ces gars, on peut les injecter pour qu'ils puissent jouer. Si c'est que ça lâche comme ça, c'est que le corps a lâché, man. Et là, c'est triste, man. Donc, Dieu merci. Dieu merci. Les lions indomptables et tout de notre côté, on ne déplore pas un blessé majeur. Et même si c'est vrai, dans notre équipe, on n'a pas un joueur du calibre bête de Benzema. Il ne faut pas se mentir. On n'a pas un joueur de ce calibre. Donc, c'est une nouvelle qui est très triste pour le joueur lui-même. Très triste pour le joueur lui-même. Franchement et tout. J'espère qu'il aura le soutien de tous ses fans, de toute sa famille. Et franchement, c'est dur pour lui. C'est très très dur.